La Chaire de recherche du Canada sur la santé psychosociale des familles chapeaute les Laboratoires au cœur des familles et le Centre d'études et de recherche en intervention familiale de l'Université du Québec en Outaouais. Au Laboratoire au cœur des familles de l'Université du Québec en Outaouais, on s'intéresse à l'expérience des hommes, des femmes, des couples qui vivent la naissance ou la mort de leur enfant. Par exemple, la dépression postnatale chez les pères nous interpelle. Elle est peu diagnostiquée, peu traitée et on dispose de peu de connaissances pour la prévenir. Les Laboratoires au cœur des familles sont situés dans deux régions du Québec. Imaginez, 200 km de distance séparent les salles d'observation et d'entrevue entre les deux sites. La technologie avant-gardiste de téléprésence permet à des chercheurs, des familles, des cliniciens et des étudiants de se réunir pour améliorer ensemble les soins de santé à l'égard des familles. Lorsque le groupe de parents endeuillés se réunit dans la salle d'entrevue, les étudiants ont la possibilité de visionner cette réunion en direct ou en différé. Ils sont ainsi stimulés à améliorer leurs propres pratiques auprès des familles. Les Laboratoires au cœur des familles, uniques au Canada, positionnent l'Université du Québec en Outaouais comme un leader au plan national et international dans le domaine de la recherche sur la santé psychosociale des familles. Pour ma part, j'accompagne mes étudiants qui souhaitent faire un stage à l'étranger afin de développer une expertise en santé psychosociale des familles ou en périnatalité. Le Sérif accueille de 3 à 5 étudiants étrangers à chaque année, des étudiants qui souhaitent compléter leurs études de maîtrise ou de doctorat. Le Sérif offre une aide financière, un soutien humain, mais aussi une logistique informatique tout au long de la période de stage. J'ai moi-même fait un stage à l'étranger, au Brésil, dans le cadre de mes études de maîtrise. Et je peux vous affirmer que ce type de stage est enrichissant à la fois pour l'équipe qui reçoit l'étudiante, mais aussi pour la stagiaire. En fait, ça permet un développement transculturel des connaissances. Sous-titrage ST' 501